Votre départ de Lyon, Mgr Barbarin, il est consécutif à 4 années d'agitation, on va dire ça comme ça, dans le diocèse de Lyon, à la suite des révélations de la part de victimes de Bernard Prena, aumônier scout de Sainte-Foy-les-Lyons, qui pendant 20 ans a agressé sexuellement de jeunes enfants. Bernard Prena est actuellement en attente de son procès en appel, mais vous-même avez été jugé avant Bernard Prena. 9 victimes de l'association La Parole Libérée vous ont cité à comparaitre pour non-dénonciation d'abus sexuels sur mineurs. En première instance, en 2019, vous aviez été condamné à 6 mois de prison avec sursis, une peine annulée en appel, puisque la cour d'appel de Lyon vous a relaxé en 2020, elle a reconnu que vous n'étiez pas coupable. A quoi auront servi ces deux procès, Mgr Barbarin ? Elle a reconnu que je n'étais pas coupable de ceux dont on m'accusait, mais coupable bien sûr, je le suis comme beaucoup de monde, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qu'on aurait dû faire, ou il aurait fallu réagir, ou on aurait dû chercher avec davantage de précision. Mais ceux dont j'ai été accusé, elle a dit, ah non, ça vous ne pouvez pas l'en condamner, il n'a pas fait entrave à la justice, enfin bon. Alors je pense que tout le monde et toute l'Église, et pas que l'Église comme vous le savez, parce qu'il y a des problèmes dans la médecine, dans le sport, dans les familles, dans les écoles, dans l'éducation nationale, et même des écrivains. Gabriel Mazdaf fait son examen de conscience sur ce sujet, et c'est une grande question posée à toute la société. Voilà, donc en ce sens-là, alors moi, j'ai entendu pour la première fois une victime venir me parler, m'expliquer ce qui s'était passé en novembre 2014, et là, c'est la première fois que je savais quelque chose de précis, quoi. J'ai envoyé cela à Rome, en disant, voilà, ce sont des faits anciens, mais épouvantables, quoi. Et à ce moment-là, on a suivi ce qu'Horam nous a demandé de faire. Et je pense que cet événement-là a suscité une très très grande colère. Toutes ces choses-là qui étaient enfouies quand elles sont sorties, c'est compréhensible, quoi. Il y avait cette espèce d'énorme révolte, et moi, j'ai entendu qu'il fallait que quelqu'un paye le prix, quoi. Alors, de toute façon, même si j'avais été relaxé en première instance, et je l'ai été en cours d'appel, j'ai été décidé à donner ma démission, enfin, à remettre ma charge, parce qu'un évêque ne donne pas sa démission. Et ça, le pape l'a très bien compris. La première fois, il a refusé, parce que j'allais partir en appel, et que l'appel, c'est la présomption d'innocence. Et la deuxième fois, il l'a accepté tout de suite. Au fond, bon, moi, je suis Philippe Barbarin, mais symboliquement, dans l'Église, c'est l'évêque de Lyon, ça compte. Et ce qui s'est passé avec un prêtre, mais aussi avec des prêtres, et avec pas mal de monde, et tout cela vient au jour maintenant, bien sûr, c'est lamentable partout, quand il s'agit d'un directeur d'école, d'un instituteur, d'un médecin, enfin, c'est horrible ce qu'on a entendu dire comme chose, ou d'un écrivain qui se vante à la télé de ce qu'il fait, enfin, ce sont des choses affreuses. Mais je trouve qu'à l'intérieur de l'Église, c'est encore plus horrible, parce que c'est une trahison multiple. On trahit l'enfant, déjà, premièrement, on trahit sa famille, on trahit l'Église, on trahit sa vocation, on trahit le Seigneur. Donc, il y a quelque chose de vraiment révoltant, révoltant. Et du coup, il me semble que c'était bien, quoi, et c'était normal, même exigible, au fond, que je disparaisse de la circulation. Mais est-ce que ce procès a été une forme de prise de conscience pour vous ? Ah bah, oui, parce que, enfin, c'est surtout ce qui a été une prise de conscience, c'est quand, enfin, j'ai rencontré les victimes, et qu'elles se sont mises à me parler, et à me dire ce qui s'était passé. Parce que, quand on voit que ces choses-là ont été tenues en silence pendant 30 ans. La phrase qui m'a le plus touché dans le procès, c'est l'une des victimes. Un jour, mon avocat disait, mais est-ce que vous vous rendez compte que le cardinal Barbarin, il est traîné dans la boue depuis 3 et 4 ans ? Et il a dit, oui, nous nous en rendons compte. Et vous, est-ce que vous vous rendez compte que ça fait 30 et 40 ans que nous souffrons ? Et ça, les gens ne le savaient pas. Les décennies que j'ai pu parler à ma mère, que je ne suis plus rentré à la maison, que ceci et que cela, mon couple qui s'est défait, enfin, des souffrances énormes, terribles, et qui étaient enfouies. Et quand elles sortent, c'est presque encore pire. Enfin, c'était sans doute certainement très lourd avant et encore plus après. Donc, ça, c'est vraiment... Enfin, c'est une prise de conscience générale. C'est-à-dire qu'après, on est allé regarder tout et dans pas mal d'endroits, on surveille de près, quoi. Moi, je vois, les musulmans sont venus me voir, ils m'ont dit, nous, on n'a pas été attaqué en justice, mais ce n'est pas mieux chez nous. Et on regarde ça de très, très près avec le plus grand sérieux. Et d'une certaine manière, ça a servi d'avertisseur dans plein d'endroits. Et ça, je pense que c'est utile pour la société, pour les enfants, pour les familles, partout. Vous avez dit, il y a quelques minutes, j'ai été non reconnu coupable de ce dont on m'accusait. On était tous coupables. Mais alors, coupables de quoi ? Moi, par exemple, je sais que à partir du moment où je... Si vous voulez, quand le carnal billet, je suis un jeune évêque à Moulin, à ce moment-là, attire notre attention là-dessus, évidemment, je suis très vigilant sur mon diocèse. Donc, les seuls cas où ça m'est arrivé, ça m'est arrivé deux fois, en 2006, en 2014, dans mon diocèse, j'ai réagi à la seconde. Et ça, la police l'a toujours reconnu. Mais il y avait des cas anciens. Des trucs anciens dont on entendait parler de façon floue, mais on ne peut pas dire qu'on ne savait pas quand même. On savait aussi. Qu'est-ce qu'on savait, quoi ? Et moi, je trouve que, vu de maintenant, j'aurais dû être beaucoup plus incisif, agressif, précis dans la recherche. Donc, c'est vrai que j'ai interrogé en disant qu'est-ce qu'on fait avec des cas très anciens, etc. Et je n'ai pas eu de réponse, parce que tout était flou. On vous disait ce que vous devez faire s'il y avait ce cas-là qui arrivait maintenant et on avait les consignes sur ce sujet. Je crois qu'on les a appliquées. Mais c'est là que j'aurais dû être beaucoup plus combatif et de dire attendez, attendez, il y a une question que je me pose et vous ne m'avez pas répondu, s'il vous plaît, je veux, j'exige une réponse. Ben là, je ne l'ai pas fait. Et c'est pour ça que ça a traîné si longtemps. Vous trouvez que vous avez été un bouc émissaire dans toute cette affaire ? Écoutez, laissez les autres le dire. Ce n'est pas une question pour moi, ça. En tout cas, c'est un fait. Depuis 2016, votre nom a été et sera encore au moins pour quelques temps associé à cette affaire Prénat. Est-ce que vous trouvez ça injuste ? Si vous voulez, j'essaie de voir les autres côtés. C'est-à-dire, je vois ça utile comme un réveil qui était nécessaire. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde fait attention. Et cet avertissement, ça me rappelle quand Gallimard, après l'affaire de Maznef, a dit « Je commençais à me demander si c'était bien que je continue de l'éditer. » Tu vois, il était temps qu'on se réveille, évidemment. Mais donc, c'est une question qui va aller dans des quantités d'autres endroits. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est une abomination et un crime chez les prêtres et que c'est très bien chez un écrivain ou chez un médecin ou tout ça. Donc, c'est toute une société qui est en train de se vérifier. Quand il y avait l'affaire du médecin de Jonzac, ça m'avait frappé, ça aussi, parce qu'on interroge une infirmière. Elle dit « Non, non, on savait... » Enfin, en fait, si, il y avait des bruits. Et puis, en fait, il avait changé d'hôpital plusieurs fois. Donc, en fait, il y a des choses qui se savent et qui n'avaient pas été regardées avec sérieux ni de près. Maintenant, les gens, ils ne jouent plus avec ça. C'est-à-dire, on sait que s'il y a la moindre chose, expliquez-moi ce qui s'est passé et faisons la vérité là-dessus. Et on doit clarifier cette question immédiatement, aussitôt, aussi ancienne qu'elle soit. Dans tout l'épiscopat français, c'est très bien fait avec la commission sauvée. On a repris tous les cas qui pouvaient être analysés, évoqués, etc., depuis 1950. Donc, ils ont interrogé tout le monde, tout le monde. Donc, il y a là un travail qui est très, très précis, qui est fait et qui a une valeur d'exemplarité. C'est-à-dire, d'autres disent « Peut-être qu'on le fasse nous aussi. » Alors, on voit bien les circonstances quand il y a proximité corporelle, quand on est un prof de musique, par exemple, quand on est un prof de sport, des trucs comme ça. Et de fait, c'est dans ces endroits-là que se révèlent des faits. Alors, maintenant, on sait ce qu'il faut faire avec des faits anciens. Et avant, on ne le savait pas. Mais comment vous expliquez qu'il aura fallu ces procès, l'action de la parole libérée pour enfin une prise de conscience générale, pour en finir avec le silence de l'Église ? Moi, je ne suis pas un sociologue, je constate le fait, je ne sais pas comment l'expliquer. Je constate que c'est ça. Je le vois même en moi. C'est-à-dire qu'on m'avait donné des consignes précises pour si jamais il arrive telle et telle chose. Donc, encore une fois, il y a un jeune qui vient me dire ce qui lui est arrivé quand il avait 11-12 ans, il en avait 23, nous sommes en 2006 ou 2007. Immédiatement, le lendemain, j'ai renvoyé le prêtre de sa paroisse, tout le monde a râlé contre moi. Je dis « Écoutez, je n'ai pas d'explication à vous donner, c'est ma décision, point final. » C'est un fait qui s'était passé 10 ans avant, mais il y avait quelqu'un qui était venu me voir et qui me l'avait dit. Par conséquent, j'ai agi immédiatement selon les consignes qui m'avaient été données. C'est la raison pour laquelle j'ai ensuite dit « Et qu'est-ce qu'on fait avec des cas anciens sur lesquels, en fait, on ne sait rien ? » Moi, j'aurais dû être beaucoup plus incisif, ça c'est clair. Comment vous expliquez que les réactions sont aussi fortes autour de ce sujet ? Comment il y a eu cette affaire médiatico-judiciaire ? Bon, parce que c'est une violence énorme. La violence faite à l'enfant qui n'est pas capable de le dire ni à ses parents ni à personne. Il y a beaucoup d'enfants qui n'ont rien réussi à dire. Ensuite, c'est une très grosse souffrance pour les parents à qui l'enfant l'avait dit. Il y a beaucoup de parents qui souffrent. Et quand il m'a dit ça, je me dis « Non, non, tais-toi, on ne dit pas des choses comme ça. » Alors ça, pour eux, c'est terrible. Bon, donc il y a une variété de souffrances incroyables. Chez celui qui n'a pas su parler, chez celui des très très grandes souffrances. Alors, est-ce qu'il y a... Bon, je pense un scandale redoublé parce que c'est à l'intérieur de l'Église et on frappe fort quand on compte sur un évêque parce qu'on sait le lien profond qui existe entre un prêtre et son évêque et qui n'existe pas entre un directeur d'école, je pense à l'affaire de Villefontaine ou un instituteur et l'inspecteur d'académie ou le recteur de Grenoble. Une fois, Mgr Pontier, il avait dit « Je ne vois pas pourquoi. On en veut tant au Cardinal Barbarin pour des faits qui sont passés il y a 15 ans et le directeur de l'école de Villefontaine c'était l'année dernière et personne ne s'en prend au recteur de Grenoble. Donc, c'est vrai qu'il y a... Donc, il y a... Comme l'Église est chargée d'annoncer le royaume, quand quelqu'un qui en est membre fait exactement le contraire de sa mission, la révolte est redoublée. Moi, je trouve ça légitime quand même. Et, au fond, il faut qu'il y ait un évêque qui paye là-dedans parce que le scandale est énorme. Ça, c'est vrai. Je vous propose d'écouter une première archive Mgr Barbarin. C'était il y a quelques années. C'était en 2016. Comme le pape François l'a fait au nom de l'Église universelle, moi, ce soir, Philippe, à mon tour, pour le diocèse de Lyon, et je le cite, je me sens dans l'obligation d'assumer tout le mal commis par quelques prêtres et de demander personnellement pardon pour les dommages qu'ils ont causés en abusant sexuellement des enfants, quand bien même je n'étais pas encore évêque au moment de ces faits abominables. Chacun est amené à faire son examen de conscience face à cette tourmente. Et je remercie celles et ceux qui m'aident à faire le mien. Je demande au Seigneur de m'éclairer dans les choix que je dois faire chaque jour afin de penser et de prévenir ces blessures. 18 novembre 2016, messe de réparation pour les victimes d'abus sexuels à la primatiale Saint-Jean. Vous réitérez ce pardon aujourd'hui ? Oui, nous l'avions vécu ensemble à Lourdes et je me suis dit si il y a un endroit où on doit le faire, c'est bien dans la cathédrale de Lyon. Donc l'Assemblée des évêques a lieu en début novembre et donc à peine deux semaines plus tard je l'ai fait là-bas. Et ça c'est quelque chose qui est clair à qui un pardon qu'il faut demander. Je ne sais pas s'il peut être donné. En tout cas je demande. Je demande le pardon et puis après je me dis il faut reconnaître les faits tels qu'ils sont. Donc c'est un texte qui est assez clairement inspiré de ce que nous avions fait ensemble nous les évêques de France à Lourdes et il fallait que ce soit fait à Lyon quand même à mon avis vu la tempête qui s'était déchaînée à partir de février 2016. Ces victimes elles sont toujours dans votre prière quotidiennement ? Tous les jours. J'ai un très joli carte de Jésus sur la croix qui est fait par les moines de Saint-Lioba enfin monastère bénédictin et leurs noms sont inscrits au dos et c'est la première chose que je fais le matin quand je dis mon brévière. Donc je connais leurs noms et leurs prénoms par cœur leur vie. C'est vrai que à la fin on finit par les aimer ou les connaître. Merci.